Coucou tout le monde, cette semaine on se retrouve pour le rouler. Alors tout d'abord, on travaille toujours en troisième. Et on va commencer par la prise du ballon. Les doigts ne doivent pas être serrés, mais déposés naturellement sur le ballon. Ma main épouse la forme, il n'y a pas de creux entre le ballon et ma main. Premier exercice, nous allons faire des mouvements d'aller-retour avec le corps afin de déclencher le ballon. Je vous montre ça de profit. Le poignet ne bouge pas et c'est seulement l'action du corps qui fait rouler le ballon. En avant, puis en arrière. Le ballon ne doit pas aller plus loin que mon coude. Et nous faisons la même chose avec le bras. Toujours avec un départ en troisième, on commence nos mouvements en avant et en arrière. C'est toujours le mouvement de mon corps qui déclenche le rouler du ballon. Les mouvements en avant et en arrière sont assez rapides. Le bras doit rester bien tendu et solide. Deuxième exercice, nous allons faire rouler le ballon le long du bras et le rattraper avec la main qui ne travaille pas. Le départ du roulé se fait toujours en troisième avec un mouvement vers l'avant. Une fois le ballon enclenché, je prépare ma main libre afin de rattraper le ballon au niveau de mon épaule. Et je répète ce même exercice avec l'autre bras. Mon poignet reste immobile quand mon corps bascule vers l'avant. Je répète cet exercice à plusieurs reprises. Pensez à garder le bras tendu et bien placé à l'horizontale au niveau de l'épaule. Troisième exercice, le bras en dessous de l'horizontale, je vais le monter petit à petit lorsque le ballon brûle afin de freiner sa descente. Je commence le ballon à l'épaule et je lâche en montant le bras. Le bras commence légèrement vers le bas mais finit à l'horizontale. Et puis même exercice avec l'autre bras. Si le ballon se décale légèrement sur le côté, il vous suffit simplement de déplacer votre bras. Exercice numéro 4, nous allons assembler les deux exercices précédents. Je commence par le premier roulé. Ce premier roulé, on le rappelle, est enclenché par mon premier pas et rattrapé par mon bras libre. Une fois le ballon attrapé, je fais un cercle de bras vers l'arrière. Et relâche mon ballon pour faire le dernier roulé. Pour rappel, mon premier roulé a les bras à l'horizontale et le deuxième commence vers le sol puis remonte. Je fais cet exercice plusieurs fois du même bras. Et puis je change afin de travailler l'autre côté. Après votre pas, pensez à revenir en troisième. Je répète également plusieurs fois le même exercice. Une fois que c'est bon, je passe au cinquième et dernier exercice. Mon ballon va donc rouler sur mon premier bras, passer sur ma poitrine, puis rouler sur le second bras qui aura pris la place du premier. Mais, bien évidemment, je vais lui faire tout cela sans tenir mon ballon. Mon premier roulé est toujours déclenché par mon pas. Et le second bras se place en dessous de l'horizontale et remonte lentement pour rattraper le ballon. Si ça fait un petit moment qu'ouvrez les bras tendus à l'horizontale, pensez à les secouer un petit peu si vous avez mal. Et c'est parti pour le faire dans l'autre sens. Les consignes sont toujours les mêmes que l'on travaille à droite ou à gauche. Cela peut parfois vous paraître un petit peu plus difficile, mais ce n'est pas grave. Il est quand même important de toujours travailler des deux côtés. Si vous vous sentez prêts, on passe au niveau sud-al. On va commencer avec les jambes. On va faire un petit enlire sur le côté. Un petit dégagé, un plié, et je resserre sur l'autre côté. Je fais le même boulot de droite à gauche. Au lieu que les bras soient devant moi, ils sont placés sur le côté. Il faudra vous déplacer en direction du ballon. Si mon ballon est à droite, mon temps lié commence à droite. Entraînez-vous plusieurs fois et faites-le dans l'autre sens. Il est un tout petit peu plus dur, mais je suis sûre que vous pourriez y arriver. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine !